Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis Pour vous parler de ce qu'il va y avoir au lancement du jeu Nous avons donné quasiment toutes les informations qui sont nécessaires au lancement du jeu Par rapport aux récompenses de préinscription, aux événements, aux futurs contenus Et on va le voir dans cette vidéo Cette fois-ci, pour ceux qui le souhaitent, je mettrai un chronomètre, plutôt un timer pour chaque sujet de vidéo Le Discord communautaire, toujours disponible dans la barre de description On démarre la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir et ça me soutiendrait Tout d'abord, on commence avec l'information de base où ils ont tout simplement dépassé les 15 millions de préinscriptions C'est énorme pour un jeu sous une licence IP et qui plus est, qui est solo leveling Qu'est-ce qu'on va voir comme récompense ? Nous allons avoir dans la boutique un costume noir sophistiqué de sang genou Comme je l'ai montré dans la vidéo de ce matin Artefact légendaire, il ne précise pas à quel niveau, on ne sait pas si c'est du 35 ou du 55 Nous allons avoir 2 cristaux, 2 mana pour chaque attribut 100 000 pièces d'or Essayogino Et encore 100 000 pièces d'or Au total 200 000 pièces d'or Ok ? Excepté si j'ai malu Les chasseurs, les joueurs ayant participé à la pré-sortie peuvent aussi recevoir la récompense de préinscription Vous recevrez la récompense sur votre messagerie, dans notre boîte de récompense in-game Ça, c'est la première partie Concernant les premiers événements qu'on compte avoir au début, ça va concerner les explorations de portail L'amélioration des chasseurs, l'amélioration des artefacts, l'exploration des donjons Et après, on enchaîne avec la même chose entre temps En plus du pic de chat qui va arriver à la sortie du jeu et qui se terminera le 29 mai Pour un total de 21 jours Ces événements là, c'est les événements du mois de mai Qui plus est, pour ceux qui ont déjà joué à la version canadienne Du coup, à l'accès anticipé Nous allons avoir un rerun de l'événement des dés Pour ceux qui ont déjà joué à Black Lover Mobile C'est exactement le même système On fait avancer des dés sur un plateau Et en fonction de la case où se trouve notre personnage ou notre dé Tout simplement, nous allons gagner des récompenses Ça peut être des ressources pour améliorer des personnages Des diamants, etc, etc À tout moment, ça peut changer Avancez d'un nombre de cases supplémentaires Égale au nombre obtenu lors de vos déplacements précédents Relancez les dés sans utiliser de chiquet Récompense de créneau On gagne parchemin de compétence niveau 1 Deux fois, du coup, deux pare-chauds Après, sur la seconde case, 5000 gold Cube de fusion de feu Matériaux d'amélioration d'âme 1, 10 fois Concept 1 Événement design et d'armes de Cheyenne x5 Ça, c'est à chaque fois qu'on complète un plateau Ça veut dire, quand on fait un tour complet On gagne les 5 designs d'armes de Cheyenne Ainsi de suite, ainsi de suite On complète tout ça à un début Récompense du tour On gagne 3 tickets sur le tour terminé numéro 1 Jusqu'au 4ème Le 5ème, on gagne directement l'arme exclusive de Cha Et à côté, dès qu'on aura terminé tout ça Ça sera répété On va commencer à gagner des morceaux d'armes de Cheyenne La célébration du grand lancement Qui va durer 7 jours Du coup, 7 jours de cadeaux Premier jour, nous allons avoir 30 000 gold C'est pas beaucoup C'est très très minime Deuxième jour, compétence de soutien de rune Pour Sangjin Woo Jusqu'au 6ème jour Le 7ème jour, là, on va avoir une compétence de rune SR Le reste, c'est que du R Et ça, c'est pas mal On prend ça, on s'en prend Enfin, l'événement se termine après que vous avez réclamé toutes les récompenses dans les 7 jours Les récompenses ne peuvent être obtenues qu'une seule fois par compte Du coup, on le répète par compte Et je le répète parce que là, ils ne le disent pas Les récompenses de préinscription Ils ne l'ont pas précisé ici Du coup, je le répète Même ceux qui ne se sont pas préinscrits Vous allez recevoir les récompenses de préinscription Ne vous inquiétez pas là-dessus Concernant le fameux sondage dont j'ai parlé en vidéo Dans ma première vidéo d'aujourd'hui Les 1000 cristaux seront distribués à tout le monde à la sortie Normalement Normalement, ça sera donné à tout le monde On passe au sujet que tout le monde souhaite Et c'est, bien sûr, Cheyenne Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure Son portail va durer 21 jours De demain, du coup le 8 mai Jusqu'au 29 mai Le système de portail, comme vous l'avez compris C'est du Genshin-like Encasar-el-like Heizer-gazer-like La période et les détails de l'événement Peuvent être modifiés Après la fin de la période de mise à jour Du honneur spécifique Le décompte final du soutien à l'acquisition du SSR Sera maintenu Même lorsque la période de mise à niveau Pour le chasseur SUA commencera Cela veut dire Imaginons que dans la PT Je suis à 40 sur 80 Et que je n'ai pas terminé cette PT Elle sera transférée sur le prochain portail rate-up Du coup, sur la première PT Il y a 50% de chances de tirer Le hunter à taux amélioré Cela veut dire que vous avez 50% de chances de drop Shine-in Ou un autre perso dans le rate-up Par contre Si vous ne le droppez pas Sur la seconde PT Vous droppez obligatoirement l'unité en question C'est-à-dire que Si le SSR acquis par tirage au sort N'est pas le hunter Du coup, n'est pas le personnage à taux amélioré Il y a 100% de chances d'obtenir le chasseur Lors du prochain tirage De la prochaine PT Et concernant les événements liés à chai On commence avec l'émission On termine l'émission Et on recevra tout type de récompense Du coup, matériel d'amélioration Coffre de cube de fusion Parchot Gold Coffre de runes Parchot de compétences Poudre de bénédiction Ça c'est pour justement Craft les runes de soutien pour Sangjinou Conception d'armes exclusive au hunter Ça c'est pour la conception d'armes Comme vous le disiez Pour justement construire et buder leurs armes Parce que ça demande des ressources assez spécifiques et uniques Coffre de sélection de poudre de cristaux de mana Et à partir du dernier Du coup, le 1500 points Nous gagnerons Plutôt Nous allons avoir en récompense L'épée de lumière nécessaire Le 1500 Les gars Le 1500 Faut y aller à fond Après vous avez 21 jours C'est 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 le temps nécessaire Pour le terminer Si vous jouez quotidiennement Et si vous jouez tous les jours Et correctement au jeu Récompense De classement C'est ça qui va être intéressant Il y a un système de classement Dans quasi Tous Les contenus Du jeu Même dans le mode histoire Enfin dans le mode histoire C'est pas totalement le mode histoire C'est Plutôt Les récompenses Les récompenses De classement Liées aux étoiles Qu'on complète Dans les différents contenus Plutôt Le système de trophées Le premier Gagnera C'est pas beaucoup En vrai C'est pas beaucoup Parchiment de compétence X4 Pierre de l'esprit 250 5000 5000 Pièces d'or Récompense Pour le classement Du groupe Plus d'amélioration 15 Ok Du coup En vrai Ensemble C'est pas mal Ensemble C'est pas mal Ok C'est là où ça va être intéressant Boutique spéciale de l'événement Non Pour les Pour ceux qui payent Ça c'est les packs Cadeau gratuit de la boutique D'événement Ticket de tirage au sort 1 Et ça c'est 1 par compte C'est dommage que ce soit pas 1 par jour Pack boutique Là c'est à partir des diamants Intéressant 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 En vrai c'est pas mal C'est pas mal En espérant que le plus gros pack Ne dépasse pas Les 4500 Ou les 5000 diamants Par exemple lui C'est coûtent Au dehors de 5000 diamants Dites vous que ça sera pas rentable Ok Et du coup Pour terminer Cette petite vidéo Les amis Vu qu'on est déjà à 11 minutes Et je trouve ça beaucoup Il y aura des skins Exclusives à chat Et également Il y aura des skins Pour Sang Jinro Voilà Ça sera tout Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément plaisir Allez ciao Ciao